... Mercredi 9 novembre, l'humoriste belge Raymond De Vos aurait eu 100 ans, lui qui est décédé le 15 juin 2006 à Saint-Rémy-Léchevreuse dans les Yvelines. Ville dans laquelle se situe la maison où il a vécu pendant plus de 40 ans, avant que celle-ci ne devienne un musée. Il permet désormais aux visiteurs de, redécouvrir l'humoriste à travers de nombreux effets personnels, ses 17 instruments de musique dont il savait jouer et se servait sur scène, des notes mais également d'apprécier des sketchs emblématiques. Un moyen d'honorer sa mémoire, lui qui est aujourd'hui considéré comme une figure emblématique de l'humour francophone. Il était notamment célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mimes, son goût pour les paradoxes cocasses, le non-sens, la dérision et bien d'autres caractéristiques. A noter qu'en 2003, le prix Raymond de Vos, qui est une récompense attribuée chaque année à un artiste dont l'œuvre ou l'action contribuent au progrès de la langue française, à son rayonnement et à sa promotion, a été créé. Si est-il dire l'influence qu'il a eue sur l'évolution de l'humour en France ainsi que dans les pays francophones comme la Belgique, son pays natal. Une pluie d'hommages s'y estie donc tout naturellement qu'un certain nombre de célébrités, notamment réputées pour leur humour, se sont précipitées pour lui rendre hommage à l'occasion de son centième anniversaire. Sa grande amie et photographe Micheline Pelletier de Co a recueilli certains témoignages avant de les afficher sur neuf grands panneaux en plein air, comme le rapporte le Figaro. Raymond de Vos jouait avec les mots comme on le fait avec des notes. Merci monsieur, d'avoir si malicieusement chatouillé nos oreilles avec des gammes qui n'appartenaient qu'à vous, a déclaré Muriel Robin, tandis que Danny Boone, que Raymond de Vos considérait comme son fils spirituel, l'a remercié d'avoir bouleversé notre logique, d'avoir tout mis à l'envers et d'y avoir donné du sens. A noter que Pierre Palmade, François Morel, François-Xavier Demaison, Eric Antoine, Virginie Hoc, Christelle Cholet, Michel Bougena ou encore les frères d'Aloche lui ont également rendu hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada